Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. La panique du côté des bandits du CNRD, la peur a changé de camp. Le CNRD, d'abord, ce que vous êtes en train de dire, que nous nous sommes en contact avec, je ne sais pas, le président Alpha Condé, vous êtes tellement paniqué. Le CNRD, vous êtes paniqué. Le président Alpha Condé reste et demeure le président de la République de Guinée. Sauf si le président Alpha Condé ne m'appelle pas. Même s'il m'appelle à 2h, 3h du matin, moi, je me réveille, je prends l'appel du président Alpha Condé. C'est-à-dire, il est le président de la République jusqu'en 2026. Donc, si vous voulez que les activistes, les blogueurs soient en contact, il faut qu'on se lève. D'abord, ce que vous devez comprendre, vous n'êtes même pas légal. Vous n'êtes pas un gouvernement légal. Les Fonike Mange, qui n'étaient pas, qui ne sont pas en contact avec le président Alpha Condé, là, eux, là, vous les a kidnappés, vous avez kidnappé ces gens-là. Ils sont où ? Le général Sadiba est où ? Les éléments des forces spéciales. Petit Diané, Kouyate, Kaminet Raoré. Souma, ils sont où ? Alors, j'ai bien fait. Je vais parler avec le président Alpha Condé comme je veux. Tant que le Fama, s'il m'appelle moi, s'il m'appelle, moi, je vais décrocher. Venez porter plainte aux États-Unis ici. Venez porter plainte. D'abord, attendez, je vais vous montrer que moi, j'ai été en Guinée en 2019-2020. J'ai quitté les États-Unis, aller en Guinée, mener campagne pour le président. Vous, vous avez fait campagne où ? Des bandits que vous êtes, congayés. C'est quand vous êtes, quand on est légal, qu'on parle de loi. Mais vous, vous n'êtes pas légal. Personne n'a voté pour vous. Ils sont en train de, là-bas, en train de parler. Moi, je vous ai dit. Mettez les cœurs, famille. Partagez. Parce que le live, ils sont en train de signaler le live. Ils vont beau. Voilà. Ça, c'était en 2020, pendant les campagnes. 2020, c'est moi-même qui ai tiré toutes ces photos-là. 2020, j'ai été en Guinée. Voilà. Pour soutenir le président Fakondé. Je suis fier. OK ? Le CNRD. Prenez vos avocats. Dites que nous, nous sommes en contact avec le président Fakondé. Ce n'est plus maintenant Gologuemedi. Maintenant qu'il y a des gens qui sont en contact avec le Fama Mufatara 10 000 fois. On a bien fait. Voilà. Je m'attendais. Le président Fakondé. Voilà. C'est les images, ça. Si vous êtes fâchés, c'est les images. Les militaires, vous étiez là. Les militaires étaient là. La police était là. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Que tout le peuple, là. Maman dit, c'est pourquoi quand tu parles de foule. Tous ces gens-là étaient là pour le président Fakondé. Tous ces gens-là étaient là en 2020. Donc, si tu penses que tu impressionnes quelqu'un, moi, tu ne nous impressionnes pas. Tout ce monde était là en 2020. J'étais sur le terrain. Je me suis déplacé pour aller. Voilà. Attendez. Comme vous le voyez. J'étais là-bas en 2020. Maman dit, c'est bel et bien, moi, ça. Regarde bien. Quand j'entends vos bêtises, là, vous allez saisir Interpol, nanani, nanana, que les activistes moufatara. Celle-là, il n'y a pas de mensonge. Celle-là, il n'y a pas de mensonge. Et c'est ce qui vous dérange. Parce que la vérité qu'on met devant le peuple de Guinée, c'est cette vérité qui vous dérange. Ngaï, qu'il y a des activistes qui sont en contact avec le président Fakondé. C'est le président de la République. Il est encore, il continue d'être le président de la République. des rebelles des bandits que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Il y a des gens qui sont en contact que nous nous sommes en contact avec le président Fakondé. Il y a eu un fatara 10 000 fois. Un fatara 10 000 fois, 20 fois. Regardez, tout ce monde-là, à l'époque, voilà, le président Fakondé, lui, n'a pas pris les armes. Lui, il est, voilà, le Fama était là. en 2000, Regardez-moi des comédiens comme ça, Ngaï, que les activistes sont en contact avec le Fama. Le bandit est paniqué, il ne sait plus quoi faire. C'est lorsque vous êtes légal, légal, que vous pouvez parler de l'égalité. Vous n'avez pas été élu. Vous êtes des petits bandits. Nondi, nanana, bandi, nanana, aura, aura fait, peu, mou, fira. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Voilà, les voix se lèvent un peu partout. Le bandit n'a rien compris. Amou, d'anguim, vous pensez que la communauté internationale va laisser passer. Voilà, attendez. La date du 31 décembre prochain marque-t-elle vraiment la fin de la transition en Guinée? Mamadi Doumbouya, le président de la transition de retour du forum Chine-Afrique a bénéficié d'un accueil populaire. Du forum Chine-Afrique a bénéficié d'un accueil populaire par une haute signée de la section syndicale du ministère de la jeunesse et des sports. Il a été demandé, je cite, à tous les travailleurs du ministère de fortement se mobiliser pour accueillir le président Doumbouya. La consigne presque partout, la même au sein du ministère au point de rassembler plusieurs partisans de la gouvernance Doumbouya. Le président du CNRG remercie le peuple de Guilé pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays. Toutefois, le président interdit toute manifestation du soutien desquelles de nature de gestion. C'est eux-mêmes leur communiquer, eux-mêmes ils violent leur communiquer, ce n'est rien, qu'on interdit toutes sortes de manifestations, quelle que soit la nature. Mais quand il s'agit de soutenir le bandit de Doumbouya, là ça va au birama, au yati, c'est-à-dire au piège de l'arrivée au tanam birama koui. On va et tout. On va et tout. Nous vivons aujourd'hui se déplacer pour aller négocier les projets d'avenir pour la Guinée comme le Simandou, comme l'agriculture, comme plein de... il est Dakaradjian. Dakaradjian, qui a négocié Simandou? Dakaradjian, Dakaradjian qui parle là. Demagog. Demagog. Il est Dakaradjian. Il m'a dit qu'il y a. Dakaradjian, tu as oublié, tu as oublié, hein? Tu as oublié que vous étiez là, mouvement des jaunes pour soutenir le présent facondé Dakaradjian. Comment m'a dit aller négocier? Maman m'a dit à négocier quoi? Dakaradjian. Dakaradjian. Le présent facondé Simandou était vendu grâce au présent facondé. Dakaradjian. Et tu dames à quoi? Dakaradjian. Présent facondé qui a négocié Simandou face à Bernice Taïnette. Poursuivie Bernice Taïnette Dakaradjian. Pas quoi tôt? D'ailleurs, attendez, heureusement que le téléphone là, je n'utilise pas le téléphone. Je vais vous montrer. Après, on va continuer la vidéo. Parce que moi, je n'avais même pas regardé toute la vidéo. Je n'avais même pas vu Dakaradjian dans la vidéo là. Poro! Dakaradjian. Dakaradjian. Bon. Regardez. Qu'elle a reçu le décret. C'est elle qui est sur TikTok. Dans son bureau, sur TikTok. Ça, c'est des cartes de l'administration, ça. Dakaradjian, toi, tu es sur TikTok. Matin, midi, soir. Dakaradjian, quand tu es au bureau, pendant qu'on prend l'argent du contribuable pour te payer, Dakaradjian, tu es sur TikTok. Co-travailleur de l'État. Dakaradjian, tu es sur le bon de l'État. Dakaradjian. Bon de l'État. Continuons à suivre le reste. Il est à noter que cette effervescence autour du militaire et homme d'État intervient quelques semaines après l'adoption de l'avant-projet de constitution, projet qui fixe le mandat présidentiel à cinq ans renouvelables, une seule fois, sans mention de la fin de la période transitoire. Cependant, la charte de la transition a bien mentionné que les membres du comité national du rassemblement pour le développement, y compris le président, ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales à venir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée. Ça a cité au lendemain de son coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Le général avait dit que ni lui-même ni les membres du CNRD et moins encore les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections mais le risque qu'ils veuillent conserver ce pouvoir à mes yeux existe aujourd'hui. Cette interview à l'opposant Célundalen Diallo ex-premier ministre guinéen et opposant en exil a été diffusée en juin dernier. Nombre d'observateurs ne croient pas que Mamadi Doubouya va respecter sa promesse de ne pas se présenter. Par ailleurs, au sein de l'opposition comme de la société civile, plusieurs voix s'élèvent pour demander à l'agent de tenir des élections avant la fin de l'année. Sans parler de diverses revendications liées aux droits de l'homme. mi-juillet, les avocats ont lancé une grève de deux semaines contre ce qu'ils appellent les arrestations arbitraires. Cette grève n'est pas anodine. Elle intervient une semaine après la disparition mystérieuse de deux figures de la société civile critiques de l'agent au pouvoir ou Marcilla et Mamadou Biloba. Les responsables de la société civile sont introuvables depuis le 9 juillet dernier. Aucune enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiel du pays n'est éteint ces personnes faisant objet d'allèlement. Où sont donc passés les militants du Front National pour la défense de la Constitution outre ces deux hommes à deux militants. Bon, famille, au fait, c'est le monde entier. Vous savez, le CNRD, ils pensent qu'ils sont en train de tromper le monde entier. Dakaradjian qui était sorti là la dernière fois lorsque la société civile, les leaders avaient appelé à une ville morte, c'est encore Dakaradjian qui est sorti quand elle allait faire le marché. Mais pourtant, c'est à peu près les mêmes heures. La réception du bandit, tout dénuement là, c'est même encore Dakaradjian qui n'a pas été au marché ce jour-là. Dakaradjian est sorti encore pour dire « Oh, maman dit aller négocier. Maman dit aller négocier quoi ? Dakaradjian n'a fait. » Ces gens-là pensent que non, ils peuvent tromper les Guiniens. on a appelé la ville morte. La même Dakaradjian est sortie pour dire « Voilà, je m'en vais au marché comme si elle a préparé un jour pour son mari. » Maintenant, la réception de Maman dit c'est encore la même Dakaradjian. Elle ne se pose même pas la question « Ah, j'étais sorti la dernière fois pour aller pour mentir que je suis allé faire le marché. » Mais je vous dis que vous êtes en train de vous tromper. « Oh, vous êtes en train de vous tromper. » « Tous les malhonnêtes cette fois-ci-là. » Non. « Derniers quatre, vous êtes en train de jouer avec Mamadi. » Mamadi Nubira, c'est fini pour vous. Mamadi Nubira, c'est fini pour vous. « Albert, Albert, la quatre jouée. » « De faire doucement. » « De faire doucement. » « Parce que demain, vous allez vous cacher comme des rats. » « C'est fini pour cela. » « C'est fini pour toi. » « Je suis d'accord, c'est fini pour toi. » « Ben, il n'est pas éternel. » « Ni pouvoir. Ni pouvoir. Il n'y a pas de « Avec rien. » À partir du 30. « N'y est 90. » « Tu n'as pas été passé. » « Tu n'as pas été passé. » « Je ne l'ai pas été passé. » « Lui, si il vient, il détruit tout. » « C'est fini pour toi. » medias fermées. Kamolu Latounu. Et mérira louémane. Amémane na fanfaron Irako. Damaro Benito. Anoumere makulundeiba. Nena foteta. Ota noma mutana soude. Omouyalange. 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 Ota mbe droit muna Amerikibe. Ota mbe droit muna Amerikibe. nous on a élu le président Fakonde il n'a pas pris les armes et nous serons avec le président Fakonde regardez moi des voyous comme ça là il y a des activistes qui sont en contact avec le président Fakonde Otanam Bémeni Otanam a présent le Fakonde contre les turcs là ne sont pas contre le président Fakonde il est rentré en Afrique là où il est parti là eux ils ne sont pas contre le président Fakonde c'est vous les bandits du Conakry là c'est vous qui êtes contre le président Fakonde même s'il veut venir ici si on l'accorde il va venir ici regardez moi des bandits vous avez fait le coup d'état au monsieur personne ne doit respirer moi c'est mon kakuma 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 il va venir ici 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 le président Fakonde c'est le président Fakonde qui vous a lavé qui vous a nettoyé qui vous a fait de ce que vous êtes Bala Samoura commandant de la jeune amérique de la ville de Conakry grâce au président Fakonde à la décret Amara directeur de l'école militaire grâce au président Fakonde Dumbuya commandant des forces spéciales grâce au décret du président Fakonde filsri l'homme balilou il était volontari vous voulez que les autres soient fidèles à vous vous avez été fidèles à qui vous voulez que les autres militaires soient fidèles à vous vous avez été fidèles à qui autant la sababou kelli ghe de naga filsri l'homme bali vous vous avez respecté les aînés vous avez oublié qu'à un moment donné vous appelez ces gens-là grands vous avez oublié que vous courez derrière ces gens-là aujourd'hui regardez les anciens dignitaires regardez les anciens des directeurs des ministres vous les voyez aujourd'hui on dirait que vous venez vous avez pris les véhicules vous avez saisi les véhicules que les anciens dignitaires vous avez tout pris vous avez gêné leur compte vous les avez enlevé à leur poste vous n'avez pas pensé que ces gens-là ont étudié il y a d'autres qui sont docteurs professeurs qui ont dépensé qui ont souffert pour apprendre pour pouvoir servir leur pays tous ces gens-là aujourd'hui regardez votre pouvoir il y a de un pouvoir il y a de un pouvoir aucun respect parce que le respect ça se mérite le respect ça se mérite mais chez vous il n'y a pas de respect vous soutenez vous donnez vous prenez l'argent du contribuable pour donner à des insultes vous achetez des véhicules vous donnez à des insultes c'est ce que vous voulez non vous n'avez aucune notion de la république maman dit mais dans ça grand j'avais beaucoup d'estime pour vous j'avais beaucoup d'estime pour vous mais vous allez sortir par la petite porte et vous serez mis à la poubelle dans ça l'argent l'argent est bon le pouvoir est doux mais pouvoir légitime vous avez dit ici que notre troisième mandat vous avez vomi tout ici dans ça mais ne pensez pas aujourd'hui vous êtes en train de construire vous étiez tous avec le président l'fakonde parce que vous avez fait le coup d'état vous avez montré aux gens que le président l'fakonde n'était pas parfait son régime mais aujourd'hui on kidnappe les gens vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler vous n'oubliez pas vous ne pensez que le pouvoir dans ça va en Côte d'Ivoire dans ça va en Chine dans ça fait le patron mais tu oublies que le parlement c'est toujours les élus du peuple n'oublie pas que tu n'as jamais été élu dans ça la nouvelle constitution que tu as c'est-à-dire monté de toute pièce pour que le bandit soit candidat ça va se retourner contre toi dans ça tu seras jugé dans ça tu vas faire la prison mieux vaut démissionner que de créer des situations qui vont s'aimer le désordre dans le pays mais comme le peuple ne s'est-à-dire ça va trois ans déjà c'est presque un mandat les Etats-Unis c'est quatre ans donc si déjà vous avez trois ans c'est presque un mandat vous avez volé ni warile le voyage que vous vous avez fait dans ça en moins de trois ans hein dans ça le nom de voyage que vous vous avez fait en trois ans de monsieur Koli Koundiano paix à son âme à l'honorable Amadou Damaro onze ans le nom de voyage les dépenses que vous vous avez fait au niveau du CNT de monsieur Koli Koundiano à Damaro ils n'ont pas dépensé cet argent regardez le nombre de voyages que vous avez effectué à l'étranger partout et par rapport à monsieur Koli Koundiano et à l'honorable Amadou Damaro et avec ça vous dites que vous vous êtes venu pour réduire les dépenses de l'état les véhicules des anciens dignitaires vous avez tout retiré aujourd'hui vous avez tous des belles voitures des belles maisons hé les koko les timbrina doula les koko les timbrina doula Allah subwa na watala est pour tout le monde Dieu est pour tout le monde mais à ne conseillez pas Mamadi vous les militaires ne le conseillez pas Mamadi était colonel quand il a fait le coup d'état les généraux il les a tous mis à la retraite donc vous qui pensez que vous êtes des commandants des colonels ne faites pas du bien le pouvoir appartient au peuple et le jour que le peuple va se lever quand ça va déborder c'est les petits militaires ceux que vous appelez la koudou c'est les petits sergents c'est eux qui vont prendre les commandes parce qu'ils vont dire non nous n'allons pas abandonner le peuple mamadie avait dit devant tout le monde que lui n'était pas venu pour servir un homme il avait trompé tout le monde avec ça non donc les autres aussi ils diront qu'ils sont venus pour servir la république ils ne sont pas venus pour servir un homme donc Aléwama ça Alphonse l'actuel commandant de Bata je vous a dit moi je ne vous dis pas de faire coup d'état mamadidi moi je vous dis de conseiller mamadidi vous voyez la situation du pays la colère du peuple de Guinée la galère la misère la situation du pays aujourd'hui depuis l'arrivée du bandit mamadidi d'Ombouyak vous voyez comment le pays est aujourd'hui vous avez fait sortir vos familles nous savions où se trouvent vos familles mais nous ne sommes pas là pour menacer vos familles nous sommes là pour vous dire vous les militaires ensemble si vous dites à mamadidi à la situation à ma garoudé le 30 décembre désobéissance c'est pas les dadis qu'on vient de juger ce n'est pas le régime du CNDD à Bukyoki le mal que vous allez faire vous serez jugé donc c'est le bon moment de réfléchir de dire à mamadidi ah patron la situation ah on va te déduire mais vous avez vu il est venu et vous a tous convoqué pour dire celui qui veut aller avec lui parce que il y a une chose que vous oubliez vous les militaires si vous avez vu que le général Sekouba Konate est vite parti parce que lui il n'a pas pris le pouvoir amour pouvoir tongo dans le sang il avait vu la manifestation du 28 septembre donc Sekouba demandait tout le monde il était pressé à partir même si d'autres n'ont pas aimé l'issue des élections mais quoi qu'on dise Sekouba Konate ne voulait même pas faire une seconde Sekouba Konate était pressé ses amis l'ont même dit il faut retarder trois mois non parce que lui il ne voulait pas du tout de bruit Sekouba Konate d'abord père son âme tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre tout ce qui était politique c'était feu tonton Jean-Marie Doré mais maman a dit aujourd'hui regardez la déministration et c'est là la différence au moins le général Sekouba Konate tout ce qui était politique avait confié au feu tonton Jean-Marie Doré père son âme donc on avait une administration on avait des hommes qui avaient quelque chose dans la tête mais lorsque des tocas des vauriers comme les Amara l'administration c'est les papas Fofana c'est la Ousmane Dumbuya qui gère notre administration les ministres les préfets ainsi de suite regardez la administration guinienne le désordre est total la démagogie totale des tocas des vauriers à des postes de responsabilité comment la Guinée peut s'enforter lorsque vous ramassez des vagabonds diaspo pour aller les nommer directeurs en Guinée quelqu'un c'est ici aux Etats-Unis quelqu'un qui travaille il n'a rien eu dans la semaine c'est plus de 500 600 voilà pour aller jusqu'à 2300 4000 maintenant quelqu'un vous dit oh moi je vais rentrer en Guinée si ce n'est pas aller pour voler notre argent si ce n'est pas pour aller voler parce que c'est pas pour aider la Guinée c'est des postes de directeur qu'il vise pourtant ils n'ont jamais été directeur ici je m'a dit qu'il n'a même parlé je m'a dit à quel parcours scolaire que lui va évaluer à quel parcours scolaire ils vont évaluer le diplôme de quelqu'un c'est pourquoi le pays est à terre Ibrahim Traoré est venu il a pris son premier ministre Asmi Goeta est venu il a pris son premier ministre ceux-ci sont libres ils travaillent avec Asmi c'est pourquoi ils ont toujours une administration même si les choses voilà avec le contexte qui est dans ces pays là mais ils ont une administration mais regardez la Guinée des jeunes démagogues qu'on nomme co-directeur la Guinée la Guinée est venu et nous c'est ce qu'on a démagogu ya borina kouna kana fe kila mouna témouna cesse mouna donc famille toujours nous vous rappelons la manif du vous savez depuis que ça dit au temps du président Alpha Condé au temps du président Alpha Condé la France là on les voyait critiquer le régime d'Alpha Condé les opposants arrêtés on entendait ça les fourniquements arrêtés mais depuis que Mamadi est là vous avez entendu l'état français les leaders français les médias françaises dire que ah les médias français plutôt dire que ah chez nous en Guinée ils sont en train de malmener les gens non donc c'est pour vous dire que la France elle n'est pas là pour les droits de l'homme la France est là que pour ses intérêts pourtant les fourniquements ils étaient en France donc c'est pour vous dire que le coup d'état contre le président Alpha Condé c'était pour les intérêts de la France Simandou la France n'avait pas sa part de gâteau le président Alpha Condé c'était orienté vers les pays de l'Asie surtout la Chine ce que certains n'ont pas digéré il fallait enlever le président Alpha Condé pour que les multinationales françaises puissent venir chez nous pour exploiter nos matières premières et aller payer des impôts à l'état français c'est ça la politique France-Afrique tout chef d'état qui est soumis au dictat c'est-à-dire les entreprises totales orange tout ce qui est entreprise française arriva au Niger c'est-à-dire vous vous ne dites rien ceux-ci là viennent s'implanter chez nous ils prennent nos matières ils envoient ça va le leader qui accepte ça c'est le bon leader mais le leader qui dit non comme les Kadhafi qui ont nationalisé le pétrole de la Libye et les conditions de vie des Libyens avant la mort de Mahama Kadhafi et aujourd'hui vous pouvez aller faire le constat c'est pareil comme la Guinée aussi la vie des Guinéens nos conditions de vie avant le coup d'état et après le coup d'état c'est là vous allez comprendre que l'argent qui part dans les autres pays c'est cet argent que le président le Fakonde bloquait pour faire des projets de développement 19 200 personnes à la retraite sans mesures d'accompagnement incapables de payer les fonctionnaires guiniens aucune route aujourd'hui toutes nos routes sont gâtées aujourd'hui donc le président le Fakonde Maginan Nara à la Guinée au Fongaou Yarabi au Fongaou Yarabi au Fongaou Yarabi Mamadi a fait le voyage en France tellement qu'il ne veut pas que les gens parlent de sa soumission à Macron Mamadi tu es un légionnaire ta femme est française gendarme Mamadi t'es conseillé on est tous au courant l'armée guinéenne aujourd'hui la gendarmerie quels sont ceux qui viennent nous dicter au 21ème siècle 2024 aujourd'hui c'est-à-dire nous notre armée c'est comme si c'est des bébés on envoie des experts français des gens et avec Saldine ils flanquaient les gens quand on est panafricanistes nous sommes un état c'est vrai c'est-à-dire 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 New York voilà le rendez-vous le 16 à New York pour la sortie de mon album voilà et le parrain c'est Baouri c'est Baouri qui accompagnera la délégation guinéenne avec Ouya Sanda aux Nations Unies le bandit déjà il a compris depuis notre dernière sortie à New York et même l'arrivée du président El Aseloudal ils ont vu la mobilisation des Guiniens donc pour ne pas avoir la honte de sa vie le bandit sinon c'est quelqu'un qui aime voyager donc la sortie officielle de mon album donc je suis en studio le 16 de ce mois rassemblement devant le consulat guinéen entre 3ème avenue et 4ème avenue tout le monde est demandé à venir voilà Baouri est le parrain Ouya Sanda est le garçon d'honneur l'ambassadeur de Guinée l'ambassade de Guinée vous êtes les invités d'honneur le 16 pour la sortie officielle de mon album donc merci à tout le monde tous les Guiniens à New York vous êtes invités pour mon grand concert le 16 devant le consulat du consulat nous allons chanter jusqu'à devant les Nations Unies de là-bas on va sortir l'album le grand concert il y aura des écrans géants cette fois-ci voilà donc merci à tout le monde voilà on est ensemble merci à tous ceux qui prient pour nous tous ceux qui nous envoient des soutiens des messages de soutien c'est vrai que c'est difficile c'est vrai que c'est difficile il est un accident il est mort la呆 le son c'est-à-dire qu'il a vécu au final etc Mais Allah a un accident créé. C'est après que maintenant, il y a un accident qui a fait un accident. Il y a un accident qui a fait un accident. Il y a un accident qui a fait un accident. Donc, Allah a fait un accident. Il y a un accident. Il y a analysé. Il y a un accident. Il y a un accident. Le prophète, même lui, pèse salut sur lui. Allah ne lui a pas épargné. Imaginez. Le bien-aimé de Allah, s'il vous plaît. Le prophète, lui, il a perdu combien d'enfants ? Imaginez, quelqu'un qui invoque Allah, il fait ça, il fait ça. Mais cinq, presque cinq de ses enfants. Allah n'a pas été. Tous ces exemples, il faut nous abonner. Parce que si nous avons un accident, il y a un accident qui a fait un accident. Le prophète, il y a un accident. Il y a une souffrance traversée. Il y a un accident qui a perdu. Il y a un accident. Et en plus, il y a un accident. Il y a un jaune. Mais le prophète dit, à la bise. La bise, l'exemple de notre. Donc, il y a un accident. 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 Parce qu'il faut les responding. Loi, il faut épargter. Dieu et le soutien. Dieu y a un accident. Il faut l'årt. Il faut le pouvoir. Йl evening. Donc, merci à tous les patriotes. Merci à vous. 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 Merci à vous.